Salut salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur cette vidéo pour aborder notre astuce quotidienne. Alors pour ce qui sera de cette astuce, sachez que nous allons pronostiquer sur 7 matchs. 7 matchs uniquement sur les matchs de football des clubs européens. Dans l'ensemble, ces 7 pronostics réunis dans un combiné nous donnent une cote globale autour de 7. Alors donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre au niveau de ces éléments déjà sélectionnés pour qu'ensemble nous puissions voir les options pour chaque match. Alors, voici donc ces matchs en question. Comme je le disais, 7 événements sur une cote de 7.538. Avant donc qu'on aboutit à la présentation des options, alors j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne et exhorter tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à le faire. Car ici, le pronostic, c'est entre 95 et 90% presque à chaque fois dans les combinés. Alors pour l'événement précédent, nous avons pu faire 100% sur 6 événements. Alors donc, après cette interruption, nous allons débuter avec nos options sur les événements du jour. Alors, pour ce qui concerne le premier match, c'est un match de première ligue anglais qui va opposer l'équipe de Liverpool face à l'équipe de Fulham. A ce niveau, l'option est une option totale de but de plus de 0.5 pour l'équipe de Fulham. Alors, comme vous le savez, l'équipe de Liverpool lutte toujours pour les places qualificatives, pour les championnats, pour les coupes européennes. Mais cette équipe encaisse généralement beaucoup de buts. L'équipe de Fulham a une attaque également très en forme. Et cette équipe également joue les places pour les coupes européennes. Donc, je pense qu'ici, sur cette rencontre, on peut avoir plutôt des buts marqués de part et d'autre. Pour mon option ici, totale de buts de plus de 0.5 pour l'équipe de Fulham. Alors, pour ce qui est le deuxième événement, c'est un match de coupe d'Allemagne qui va opposer Stuttgart face à l'équipe de Leintrack-Francfort. Là, également, l'option est une option totale de buts de plus de 0.5 pour l'équipe de Frankfurt dans cette rencontre. Alors, pour ce qui concerne notre troisième événement, l'option portant sur le match qui va opposer Valence passe à Villareal. Comme vous le redéviniez, c'est un match de Liga. Et là, l'option est une option totale de buts également. Mais ici, combinée de plus de 1.5. C'est-à-dire, deux buts dans la rencontre. Ici, tout court, tous les matchs entre ces deux équipes sont souvent tendus et très rudes. Mais, on s'en sort presque à chaque fois avec un minimum de buts. D'où ici, l'option totale de buts de plus de 1.50 dans la rencontre. Pour ce qui concerne notre cinquième événement, celui-ci est un match de Ligue 1 français. qui va opposer l'équipe du Stade Brestois face à l'équipe de Nantes. Et dans cette rencontre également, il s'agira de jouer sur une option totale de buts. Combinée, c'est-à-dire le but des deux équipes, soit deux buts dans la rencontre. Pour ce qui est de notre quatrième et avant-dernier événement, sachez que, plutôt pour ce qui sera de notre cinquième événement, sachez que ça sera un match de Coupe de Turquie qui va opposer l'équipe du Sva Sport face à l'équipe du Fenerbahce. Et à ce niveau, l'option à jouer est l'option victoire au match nul pour l'équipe du Fenerbahce. Alors, pour ce qui sera de notre sixième et avant-dernier événement, ça sera un événement sur le championnat de la Norvège. Et le match porte sur la rencontre entre l'équipe du Bodo Glimt et l'équipe du Holtz Greenland. Et là-bas, l'option est une option victoire pour l'équipe du Bodo Glimt dans cette rencontre. Et pour terminer, nous serons du côté du championnat du Maroc. C'est la rencontre qui va poser le Vida Athletic Club face à l'équipe du Fenerbahce. Et là-bas, l'option est une option double chance pour l'équipe du Vida Athletic Club qui joue à domicile, victoire ou match nul pour cette équipe. Alors, voici en gros nos sept événements défilés pour chacun des choix d'options à jouer. Alors, vous avez le choix de jeu, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de jouer le combiné tout entier ou en diminuant le nombre d'événements ou pour ceux qui sont en fin des simples. Vous avez aussi des bonnes propositions à prendre. Pour le cours du combiné, nous avons Q, Y, T, T, N Nous avons le Q, Y, D, T, N Le Q, Y, D, T, N En gros, donc, voilà donc cette astuce que je tenais à vous partager. J'espère donc que vous le trouvez très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.